Par une sorte de loi de cycle, trois ans après ma première vidéo sur les femmes russes, qui s'intitulait « Les femmes russes ne veulent pas payer », j'ai reçu une nouvelle lettre d'un homme français qui est marié avec une femme russe, et son cas m'a paru assez intéressant pour être exposé au plus grand nombre, premièrement pour répondre déjà aux interrogations et aux questionnements de cet homme, et deuxièmement pour que tous les autres puissent, sur cet exemple-là, se construire peut-être une image plus élargie, plus claire, plus profonde. Depuis toutes ces années, je reçois en permanence soit des lettres, soit simplement les gens me questionnent, on va dire de visu, sur le fonctionnement des femmes russes, et les questions sont toujours les mêmes, et je constate toujours la même chose à travers toutes ces années, qu'il y a une simple incompréhension, voire l'absence totale de volonté d'essayer de comprendre c'est quoi la mentalité russe. D'ailleurs, ce que je viens de dire est parfaitement applicable aussi aux politiciens occidentaux, à moins qu'ils le fassent exprès, mais en tout cas sans essayer de comprendre comment fonctionnent les russes, leur mentalité, on ne peut pas interagir avec eux de manière, on va dire, efficace. Bref, la préambule étant terminée, je vais lire donc la lettre de ce monsieur qui m'a écrit, et progressivement, pendant la lecture, je vais commenter, autant que faire se peut, je vais donner mon ressenti, ma vision des choses, donc bien sûr, naturellement, tout ce que je veux dire peut être taxé de subjectif, de dirréaliste, etc., puisque, encore une fois, je ne fais qu'exprimer ma propre opinion, mon analyse des choses, sachant qu'en plus, le couple dont il va s'agir dans quelques instants, il n'y a qu'une personne qui m'en a parlé, il n'y a qu'une personne qui s'est exprimée, c'est l'homme, donc je n'ai aucune connaissance du point de vue de la femme, donc automatiquement, tout ce que je veux dire peut porter à confusion, peut être inexact, voire sera inexact, donc je vais essayer d'opérer autant que faire se peut, avec les archétypes, probablement un peu avec les stéréotypes, pour ceux qui ne connaissent pas la différence, vous regarderez dans Wikipédia ou ailleurs, mais cette précaution oratoire me semblait importante, avant de passer à l'acte. Alors, je commence à lire la lettre. J'ai regardé votre vidéo de 2017 au sujet du couple franco-russe, elle est vraiment intéressante. Je vis en couple presque identique, où la femme russe, après 5 ans de mariage, continue à fonctionner avec les stéréotypes de son pays, concernant les rôles dévolus à chacun dans la vie à deux. Et donc ici, j'ai demandé une précision de quoi il s'agit, et il me répond, pour mon épouse, monsieur gagne les sous, porte les objets lourds et fait du bricolage. Madame s'occupe de la maison, du foyer, comme vous dites dans vos vidéos, sauf que la réalité tord un peu ce beau schéma. Il serait forcément intéressant, premièrement déjà, de développer en quoi la réalité et de quelle manière tord ce beau schéma, mais pour ma part, je peux dire que je connais plusieurs couples français, deux souches, les deux sont français, et qui fonctionnent exactement de cette manière-là. Alors, bien sûr, ils ne sont pas de ma génération, j'ai 40 ans, ils ne sont pas de génération qui sont, on va dire, survenue après moi, ils appartiennent à votre génération, monsieur, et je vais venir, je vais parler de votre âge dans deux secondes, mais ce que je veux dire, c'est que personnellement, ce modèle-là ne me choque pas, non pas parce que je suis russe, mais puisque je ne vois pas pourquoi, par exemple, la femme devrait porter des objets lourds. Je ne pense pas que vous dites ça de manière caricaturale, je ne pense pas que vous dites ça comme, enfin, vous mentionnez ces choses-là comme quelque chose d'anecdotique, simplement, vous avez probablement essayé de réduire à à peine deux, trois phrases, la vision, enfin, la mentalité de votre femme, mais encore une fois, ce que vous m'avez répondu là, je n'y vois rien de révoltant, rien d'extrêmement bizarre. Maintenant que monsieur gagne seul et que la femme, peut-être, ne gagne rien, en effet, ça, c'est plus, enfin, davantage propre aux cultures traditionnalistes, ce qui n'est plus le cas dans les cultures occidentales. On va longuement revenir là-dessus. Donc, je poursuis, finalement, ce que vous m'avez dit. Encore une fois, je reprends. Je vais en couple presque identique où la femme russe, après cinq ans de mariage, continue à fonctionner avec les stéréotypes de son pays concernant les rôles dévolus à chacun dans la VA2, exerçant sur moi une autorité pesante, faite de critiques et d'exigences difficiles à comprendre pour un Français. Retenez ce petit détail. Même après toutes ces années, c'est-à-dire après cinq ans de mariage. Et voilà le détail pour lequel j'ai décidé, finalement, d'exposer ce cas, selon moi particulier, bien qu'il ne soit, il ne doit pas être unique au monde, que j'ai décidé d'exposer de manière publique, sans bien sûr mentionner ni donner l'identité de monsieur ni de madame. Mais en tout cas, vous allez voir pourquoi. Donc, c'est intéressant. J'ai 68 ans, me dit-il, et mon épouse, 50. Ce qui nous ramène à un mariage avec une femme russe de 45 ans. Le détail non négligeable. Nous nous sommes rencontrés par le biais d'une agence matrimoniale. Et quelques mois après, je suis allé la voir en Russie, où elle travaillait comme ingénieure commerciale. Or, nous nous connaissons depuis six ans, mariés depuis cinq. Mon épouse est originaire d'une ville de plus d'un million d'habitants, à quelques heures de vol à l'est de Moscou. Elle a des enfants adultes et un petit-fils qui vivent aujourd'hui à Moscou, avec qui elle est en contact quotidien. Nous n'avons pas d'enfants en commun, mais j'ai mes enfants et petits-enfants, que je vois peu. Et là, c'est moi qui le dis. Ceci probablement a joué aussi un rôle, et non pas des moindres, dans l'envie et le besoin de refaire votre vie, étant déjà en retraite et menant probablement une vie solitaire. Seulement, quel choix vous avez fait ? Dans quelle direction vous vous êtes tourné pour refaire votre vie ? Ça, c'est déjà une autre histoire. Je suis la source des revenus. Je gère le budget, paye le loyer et la vie courante. Elle a un compte perso que j'alimente chaque mois, et jamais assez, me dit-il. En d'autres termes, je dois gérer le budget seul, sans jamais oublier son argent. Elle s'occupe de la maison, et elle le fait très bien, et elle a quelques activités, ainsi que pas mal d'amis, eux, russes dans le coin. Son français est assez bien maintenant, niveau B1, B2. Personnellement, je ne connais pas du tout ce niveau-là, mais pour les franco-français qui ont fait leurs études à l'école primaire en France, je pense que ça sera assez clair. Et donc, maintenant que j'ai lu cette introduction, pour que vous compreniez pourquoi, selon moi, ce cas-là est intéressant, à faire connaître au plus grand nombre, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet, le cléma familial. Mon épouse a un caractère fort, c'est-à-dire autoritaire, affirmé, voire têtu. Elle supporte assez mal la contradiction, et exige souvent que les choses se déroulent comme elle a décidé. Étant plus conciliant de nature, me dit-il, donc il parle de lui, le monsieur, je suis un peu impulsif et stressé, anxieux, assez distrait, ce qui me gêne parfois moi-même. Et ici, c'est moi qui pose la question, à laquelle je ne compte pas répondre. Ne serait-ce une erreur de choisir le contraire de soi, et de se marier avec, en prenant en compte que ce contraire, de surcroît, vient d'une autre culture. À méditer. Je poursuis. Elle me houspille souvent, critique mes faits et gestes et mes avis. Mais ces derniers temps, surtout depuis la Covid, mon épouse se plaint de s'ennuyer, rêver du retour au pays, où, en temps normal, elle se rendait deux fois par an minimum, avec ou sans moi. Elle cherche un boulot par ici, mais c'est difficile. Et à Moscou, sa famille lui méroite des emplois faciles. Alors, désolé de vous décevoir, mais sa famille n'a que faire de vous, monsieur. Sa famille ne pense qu'à elle, en fait. À leur mère, ou peut-être à leur fille, ou à leur grand-mère, peu importe. Le plus probablement, dans leur perception des choses, vous n'êtes qu'un occidental à qui leur mère entretient la maison et embellit la vieillesse. Alors ici, je vais faire encore une... dire plutôt une précaution oratoire. Je suis désolé d'emblée d'être direct et de ne pas être hypocrite, ce qui est le cas de la majorité des Français, malheureusement. Donc, étant russe, je ne vais pas mâcher mes mots. Et je pense que ça aussi, ça fait partie du caractère, justement, de votre femme, qui, elle, étant russe, forcément, aussi, ne mâche pas ses mots. Puisque les Russes, comme je l'ai déjà expliqué dans plusieurs de mes vidéos, fonctionnent en mode de communication directe. C'est-à-dire qu'on n'essaye pas de contourner le problème, on dit les choses telles qu'elles sont. Ce qui heurte très souvent, on va dire, l'amour propre, le fonctionnement purement latin. Donc, je ne vais pas suivre cette hypocrisie. Je vais vous dire les choses telles qu'elles sont. Probablement, il y aura quelque chose que je vais vous dire qui vous paraîtra blessant. J'en suis vraiment désolé d'avance. Mais je vais procéder comme un médecin. C'est-à-dire qu'il vaut mieux guérir que prévenir, bien que dans votre cas, prévenir quoi que ce soit. Il est déjà un peu tard, me semble-t-il. Donc, je vais dire les choses telles qu'elles sont. Je vais appeler un chat par un chat. Et j'espère que vous ne le prendrez pas mal. À la fois, je le fais pour tout le monde. Et surtout, je l'espère, je le fais aussi pour votre bien. Même si sur le moment, ça peut paraître douloureux, sentimentalement ou même intellectuellement, il faut prendre la vérité telle qu'elle est. Donc, encore une fois, je refais ma phrase, non pas pour vous faire mal, mais juste pour revenir au vif du sujet. Le plus probablement dans leur perception des choses, c'est-à-dire dans la perception des choses de la famille de cette femme là-bas qui sont restées à Moscou. Vous n'êtes qu'un occidental à qui leur mère entretient la maison et embellit la vieillesse. Dans leur perception des choses, c'est comme ça. Et donc, très certainement, lorsqu'ils essayent maintenant de lui dire « si tu reviens à Moscou, tu trouveras facilement du travail », ils ne pensent pas forcément à ce qu'elle va laisser derrière elle en France, ils pensent surtout et avant tout à elle. Donc ça, c'est, je pense, un des paramètres et non pas des moindres à prendre en compte. Par ailleurs aussi, là, vous parlez que pendant, enfin, depuis la Covid, vous dites « mon épouse se plaint de s'ennuyer ». Bon, je pense que vous n'êtes pas sans le savoir qu'il y a énormément de couples qui se sont détériorés justement pendant le premier confinement ou bien pas mal de couples qui ont réalisé que finalement, peut-être que la vie à deux dans cette configuration-là n'était pas forcément évidente et aussi désirable et aussi agréable qu'on pourrait le penser en temps normal par une espèce d'énergie intellectuelle et sentimentale. Donc, dans ce sens-là, le fait qu'elle commence à s'ennuyer, ça ne m'étonne pas tant que ça, d'autant plus qu'il ne faut quand même pas oublier « monsieur, vous avez 20 ans d'écart ». Ce qui n'est quand même pas négligeable, encore une fois. Quelque part, je pourrais qualifier, je pourrais dire que cette femme appartient à ma génération, j'ai 40 et la 50. D'accord ? Enfin, j'ai même 42 pour être trop précis, mais je dis à tout le monde que j'ai 40, je trouve que je le vois bien. Donc, forcément, nous sommes de la même époque, nous sommes bien évidemment de la même culture et il me paraît quand même presque évident qu'en restant en permanence à la maison pendant la COVID, je parle, en étant obligé de s'occuper tout le temps de la maison et même en ayant de temps en temps des sorties avec des copines qui parlent sa propre langue, ça ne fait pas tout finalement dans la vie d'une personne. Je ne parle pas d'une femme, mais d'une personne. Elle est quand même loin de ses enfants et n'oublions pas que c'est une femme et non pas un homme et son attachement et sa relation à ses enfants et à ses petits-enfants est forcément différente. Elle a donc un besoin, on va dire, physiologique, naturel, biologique d'être plus proche. Je vous explique ça, j'imagine qu'à votre âge, vous comprenez parfaitement bien ces choses-là. Pourtant, puisque vous m'avez posé toutes ces questions-là, je vous délivre mon analyse. Donc, elle a forcément un besoin plus fort que vous en tant qu'homme. Là, je parle de mec à mec. Elle a un besoin plus fort d'être à une proximité certaine de sa famille, de ses enfants. Or, forcément, cette distance, elle l'a vu mal. Mais en plus, sur cette distance, il y a une couche qu'il faut rajouter qui est forcément culturelle, par-dessus de laquelle il y a une couche linguistique de la difficulté de communication, la chose que j'ai vécue et que j'ai souvent qualifiée un peu à tort le réflexe de Pavlov qui n'a rien à voir avec ce que je veux dire. Lorsque vous arrivez dans un pays, vous pensez maîtriser la langue en question, mais en réalité, vous ne pouvez pas vous exprimer et vous ne pouvez pas comprendre les gens en face. Et donc, cet handicap énorme auquel on n'est absolument pas habitué de surcroît à l'âge de 45 ou 50 ans, 45 lorsqu'il est arrivé en France, à peu près, je présume, et 50 aujourd'hui, forcément, on ne le vit pas facilement ces choses-là. Et en étant avec une personne quand même qui a 20 ans de plus, et encore une fois, pardonnez-moi, mais vous avez presque 70 ans, forcément, il y a l'écart générationnel. Forcément, il y a aussi l'écart probablement sentimental, je reviendrai à ça plus tard, mais il y a aussi l'écart de perception des choses. Et tout ça, à la longue, forcément, ça la fatigue. Je ne suis pas en train de prendre sa défense. j'essaie simplement d'explorer autant que je peux votre couple et la relation entre vous deux. Donc, ça me paraît presque normal. Tout ce que j'ai lu jusqu'à présent, ça me paraît presque normal. La seule anormalité que j'ai constatée jusque-là, c'est quand vous me dites qu'elle a un caractère fort, ce qui n'est pas votre cas. Pourtant, vous avez fait le choix de l'épouser. Je pense que la conclusion là-dessus, vous l'avez déjà tiré vous-même avec le temps. Je poursuis maintenant. Nous habitons une petite maison à la montagne près d'un lac. Le cadre très agréable, calme et bien confortable. Nous sortons moins depuis le confinement successif, les confinements successifs, sauf pour la ville à côté et quelques balades aux environs de 100 kilomètres. Alors ici aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'elle a quitté la Russie, lorsqu'elle est arrivée chez vous au début, après le mariage, pour elle, naturellement, tout était rose. C'est vraiment le cas de le dire. Elle a trouvé un homme occidental qui probablement était mieux entretenu que beaucoup d'hommes russes. Elle est arrivée dans un pays qui est indéniablement plus propre, plus rangé, plus joli, plus tout ce que vous voulez, et plus organisée en termes d'infrastructures et même administrativement que son pays d'origine qu'elle a quittée. Elle est arrivée, d'autant plus que si vous me dites que vous habitez dans une région montaneuse, donc automatiquement, je pense qu'elle s'est retrouvée dans un cadre de loin plus agréable que celui qu'elle avait en France, en Russie, pardon, là où elle habitait, ou bien même si elle était même si elle était à Moscou. Donc toutes ces choses-là, au début, ont fait leur effet, mais avec le temps, ça s'estompe. Et ça, pareil, vous le comprenez, je pense, aussi bien que moi. Donc ce que vous vivez actuellement, c'est quasi inévitable, malheureusement. Vous me dites, je supporte durement ces plaintes, ces revendications, ces critiques, ces sauts d'humeur, le silence bougon, ne serait-ce, ça c'est moi qui le dis, ne serait-ce l'archétype de la femme en général ? Je dis ça, je ne dis rien, mais je le dis quand même. De celle que j'ai épousée en croyant avoir trouvé une vraie compagne comme elle croyait avoir découvert son vrai pays. C'est exactement ce que je viens de vous dire juste avant. c'est-à-dire qu'au départ, elle est arrivée dans quelque chose de beau, différent de ce qu'elle a connu pendant ses premières 45 années de vie. Mais on s'habitue à tout dans la vie. C'est ça le truc. On s'habitue à tout et l'être humain a cette capacité incroyable qui nous dessert très souvent et pourtant, malheureusement, on n'arrive pas à lutter contre ça. C'est qu'à partir du moment où on s'habitue à quelque chose, on ne l'apprécie plus. On la considère comme acquis cette chose-là ou acquise. Et donc là, ce que j'ai écrit comme commentaire, vous étiez sur un nuage au début lorsque vous vous êtes rencontré, lorsque vous vous êtes marié. Vous étiez sur un nuage, seulement chacun sur le sien. vous, vous avez trouvé une belle et vraie compagne et elle a trouvé un moyen d'échapper à la misère qu'il attendait en Russie. Seule, avec bientôt une retraite misérable pour ne pas dire inexistante, et dans une province lointaine de Moscou où la vie est loin d'être confortable, sécurisante et moderne. Et paradoxalement, à ce que je viens de dire là, vous m'écrivez « femme soviétique » vous la qualifiez de ces mots-là, « femme soviétique », nostalgique des pionniers et autres comme ce molle, des « communauka » et du tout gratuit ou presque, persuadée de son importance féminine face à la faiblesse coupable masculine russe, elle porte la culotte mais voudrait une épaule affectueuse qui la soutienne, sans nulle envie de rendre quelque chose de réciproque. « Tu es homme, donc tu dois », elle vous dit. « La tendresse, la complicité, elle ne connaît pas. » Je vais revenir point par point sur ce paragraphe qui est bourré en fait de références, on va dire, russes et soviétiques et pour ceux qui ne connaissent pas vont, je pense, avoir du mal à comprendre toute la profondeur de ce que vous avez écrit là parce que visiblement, bien sûr, je constate qu'après toutes ces années maintenant, vous avez appris à connaître beaucoup plus en profondeur que la moyenne française, la mentalité russe ou bien la mentalité post-soviétique, ce qui est précisément le cas. Donc, « Femmes soviétiques », ça, on a compris, « Nostalgiques des pionniers et autres pionniers », des pionniers, c'était des jeunes pré-communistes à l'école. Moi, personnellement, j'ai été aussi pionnier dans les années 80, juste avant l'éclatement de l'URSS. Et les pionniers, c'est les jeunes communistes qui devenaient membres du parti, on les appelait « Kamsamoles », donc les autres pionniers. des « Kamonaukes ». « Kamonaukes », c'était des appartements bourgeois qui, au début du XXe siècle, notamment à Saint-Pétersbourg, qui étaient considérés par définition comme une ville bourgeoise, en tout cas le centre-ville, des grands appartements bourgeois, comme ceux qu'on peut connaître aujourd'hui, par exemple, à Paris, qui faisaient plusieurs centaines de mètres carrés. Et donc, ces appartements-là étaient expropriés aux bourgeois, qui étaient expulsés, ont découpé ces appartements en cellules, même pas en pièces, mais en cellules, parfois dans une pièce qui pouvait faire, je ne sais pas, 50 mètres carrés. On pouvait mettre dix cellules, c'est-à-dire dix familles, dix cellules, cinq cellules, c'est-à-dire cinq familles vivaient dans cette pièce et ceux comme ça dans chaque pièce. Donc, chaque appartement, finalement, servait pour loger les pauvres. Et donc, ces appartements-là, on les appelait « Kamonaukes ». Du mot, communes, forcément, donc, ont communié, en quelque sorte, je ne sais pas si ce terme est vraiment approprié, en l'occurrence, mais ont communié l'habitation pour plusieurs familles. Voilà. Et d'ailleurs, je pense, ce genre d'appartement existe encore aujourd'hui en Russie, si on cherche bien, même si on est à bientôt, oui, on est à 30 ans, presque à 30 ans, de l'éclatement de l'URSS. Bref. Et donc, les nostalgiques aussi, vous dites de tout gratuit ou presque ? Bon, ça, c'est un aspect, on va dire, économique, je pourrais parler longuement là-dessus, mais ce n'est pas vraiment le sujet de la vidéo, donc je ne vais pas m'enfoncer là-dedans, mais en tout cas, tout gratuit ou presque, forcément, à l'époque soviétique, tout était plus ou moins gratuit, notamment la médecine, l'éducation, enfin, plein de choses étaient gratuites, mais après aussi, faut-il voir la qualité de ce service, à part l'éducation soviétique qui était de très haut niveau, de très très bon niveau, mais tout le reste, tous les services publics à l'époque des COCO, qui étaient gratuits, laissaient très fortement à désirer. Donc, de quoi est-ce que exactement elle est nostalgique dans cette gratuité ? Je ne sais pas, vous ne l'avez pas précisé, mais en tout cas, ce n'est pas le sujet du débat. Persuadée de son importance féminine face à la faiblesse coupable masculine russe ? C'est vrai qu'il y a cet aspect-là dans la mentalité russe globalement, puisque la femme russe, en général, tient la maison dans tous les sens du terme, le plus souvent, en tout cas. Elle élève les gosses, elle tient la maison, elle fait tout. Et si l'homme, par exemple, est un pochetron et ne ramène pas de l'argent à la maison, donc en plus de ça, elle est obligée de travailler. En gros, sur son dos, elle porte pratiquement toute la famille, toute la baraque, tout. Et l'homme, dans tout ça, finalement, assez souvent, en tout cas, dans le temps et aujourd'hui, dans les profondeurs de Russie, ce n'est peut-être pas forcément le cas dans les grandes villes, dans la partie européenne de la Russie, mais quelque part, dans les profondeurs où on vit vraiment encore à l'ancienne, très souvent, je pense, à l'instar de tel que ça a été vécu par le passé, l'homme, vous l'avez très bien formulé, a cette espèce de faiblesse coupable masculine face à la femme qui finalement tient toute la baraque puisque l'homme n'en est pas capable et puisqu'elle sombre dans l'alcool, dans le tabac et toutes ces choses-là. C'est une image absolument terrible mais malheureusement, elle est vraie et donc forcément, il y a aussi beaucoup de femmes, en tout cas de ma génération et surtout celles qui viennent des profondeurs de Russie, ce qui est visiblement son cas, de votre épouse, et donc persuadées de son importance féminine face à la faiblesse coupable masculine russe. Mais en même temps, cher monsieur, encore une fois, pardonnez-moi, je reviens à votre paragraphe du départ. Mon épouse a un caractère fort, c'est-à-dire autoritaire à fermer vos attitudes. Elle supporte assez mal la contradiction. Étant plus conciliant dans nature, vous parlez de vous-même, je suis un peu impulsif et stressé, anxieux, assez distrait, c'est ce qui me gêne parfois moi-même. Je ne suis pas en train de vous mettre sur le pied d'égalité avec l'archétype de ce coupable masculin russe que je viens de décrire. Ce n'est pas votre cas et comme je ne peux pas divulguer exactement votre identité, tout ce que je peux dire que la profession que vous avez menée toute votre vie et que vous semblez exercer peut-être encore, premièrement, c'est une profession en France bien rémunérée et considérée comme socialement quand même bien placée, intellectuellement et socialement bien placée. Donc, ce n'est pas forcément votre cas. D'autant plus que je présume vous ne buvez pas, vous n'êtes pas un alcoolique et la façon dont vous vous exprimez dans votre courrier, votre style épistolaire et toutes ces choses-là porte à penser que vous n'êtes pas le dernier, on va dire, dans la hiérarchie sociale et intellectuelle de la société telle que nous la connaissons. Donc, vous ne représentez pas vraiment le portrait que je viens de dresser de ces coupables masculins russes. Mais tout de même, et là, vous avez raison, elle est persuadée de son importance féminine face à cette faiblesse. Mais elle entrevoit quand même en vous cette faiblesse que vous reconnaissez vous-même dans votre courrier que vous m'avez envoyé, cher monsieur. Je suis désolé, encore une fois, d'appuyer là où probablement ça fait mal, mais il faut comprendre ce paramètre-là. C'est qu'elle, elle le sent, peut-être qu'elle ne le intellectualise même pas, peut-être qu'elle ne le conscientise pas forcément de la manière que moi, je l'exprime et l'explique, d'autant plus que probablement son niveau de français aujourd'hui n'est pas suffisant pour tenir ce genre de débat explicatif et profond sur la relation de couple et autres. Mais en tout cas, elle le sent inconsciemment. Et donc, son comportement en couple avec vous le fait paraître. Ça me paraît inévitable. Je vais continuer. Je pense avoir fait preuve de beaucoup de patience, tolérance et de compromis, si ce n'est de compromission pour l'aider à s'acclémater à cette vie en France qui n'est pas simple, c'est certain. Elle n'est pas simple, mais je dirais qu'elle n'est pas pire qu'en Russie. Donc là, en l'occurrence, je pense que vous êtes un peu trop dur avec vous et un peu trop doux avec elle. là, je pense que si vous avez effectivement tout fait pour l'aider à s'acclémater, je pense que là, c'est son boulot, là, c'est son taf de s'acclémater et de s'adapter puisqu'elle a aussi fait le choix de venir ici. Merci, elle ne sait pas le dire ou fort peu et elle a fait le gros effort de s'expatrier ou bien peut-être que c'est vous qui avez fait le gros effort qu'elle s'expatrie parce que j'imagine que c'est vous qui avez rincé du début jusqu'à la fin. Ça m'étonnerait fort qu'elle a dépensé beaucoup d'argent voire même peut-être le moindre copie pour venir ici. J'imagine que tout était sur vos épaules. Donc en l'occurrence, là, c'est avec vous que vous êtes durs et avec elle, vous ne l'êtes pas assez. Donc elle a fait de gros efforts pour s'expatrier de s'éloigner de sa famille, ça c'est vrai, de devenir dépendante matériellement, ça c'est vrai, encore faut-il comparer son niveau de vie aujourd'hui et celui qu'elle avait en France lorsqu'elle était indépendante. Financièrement. De s'occuper de mon foyer. C'est vrai qu'elle fait cet effort puisque après tout quelque part, même peut-être après ses 5 ans, psychologiquement, elle ne se sent peut-être pas encore chez elle. Quoique, à débattre. Pour elle, à moi maintenant de la rendre heureuse. Là, je vous l'accorde, c'est précisément comme ça qu'elle voit les choses. C'est le prix à payer, donnant, donnant. Donc en gros, je caricature vraiment à ce fait. Vraiment, je fais un espèce de stéréotype. Elle vous fait le ménage, elle entretient votre maison et probablement vous-même aussi. Enfin, l'entretien, je parle en termes de lavage, repassage, ménage, etc. Et donc, elle attend de vous maintenant que vous la rendiez, j'espère qu'on m'entendait bien, mon micro était couvert, que vous la rendiez heureuse. La chose que très certainement elle n'a pas réussi à obtenir dans sa vie en étant en Russie. Donc forcément, lorsqu'elle est venue en France, dans toute cette beauté qu'elle voyait au début, mais dont elle voit probablement aujourd'hui le revers de la médaille, elle veut quand même être heureuse parce qu'elle ne l'a pas eu là-bas pendant 45 ans. Et aujourd'hui, à ses 50 ballets, lorsqu'elle a fait déjà la moitié d'un siècle, forcément, elle veut quand même essayer d'être heureuse avant de passer au monde parallèle. Donc là-dessus, vous avez raison. La beauté des femmes russes, et là, c'est très important ce que je vais lire, écoutez bien attentivement. La beauté des femmes russes, tant vantées par les agences et sites de rencontres, est en réalité leur passeport majeur, ou je dirais moi, un passe-partout, qui leur sert de village potenkin. De mon côté, j'ai sûrement mal compris le message et la mentalité, ainsi que la sentimentalité de cette espionne venant du froid. Et je ne dois pas avoir les reins assez solides pour encaisser les coups de boutoir, ni les dispositions pour traduire ces demandes d'amour. J'ai envie de vous dire que dans ce paragraphe-là, monsieur, vous avez répondu en gros à tout votre problème existentiel du moment, c'est-à-dire que vous me demandez de vous aider à comprendre en fait votre couple et comment elle fonctionne et quelles sont les fautes qui ont été faites. Mais finalement, là, ce que vous m'avez écrit dans ce paragraphe, vous avez répondu à votre propre questionnement du départ. J'essaie de reprendre rapidement. La beauté des femmes russes tant vantées par les agences et sites de rencontres, je n'ai pas réagi à l'histoire que vous vous êtes rencontrés par une agence au début, à des seins, puisque je savais qu'on allait venir à la fin à ce paragraphe et qui, pour moi, encore une fois, est vraiment structurelle et systémique dans tout votre problème. Donc, cette beauté des femmes est en réalité leur passe-partout, leur passe-peur majeur, comme vous dites, qui leur servent de village potenkin. Pour ceux qui ne connaissent pas, selon la légende, en 1787, deux ans avant la Révolution française, lorsque la tsarine, Catherine II, s'est déplacée en Crimée, d'ailleurs, en parallèle, accessoirement, j'invite tout le monde à réfléchir. Aujourd'hui, il y a un vaste et grand débat entre l'Occident et la Russie si la Crimée est russe. À méditer. Et donc, 1787, il y a un ministre qui s'appelait Patjomkin, ou Potenkin, comme le disent les Français, selon la légende, d'ailleurs, élaborée majoritairement par des Occidentaux, par des scribes, des écrivains occidentaux, que ce ministre aurait créé des villages avec, en carton, avec des, des belles façades, avec les routes bien rangées, etc., le long desquelles Catherine est passée. Et donc, de cette manière-là, en fait, elle a embelli la réalité qui, derrière ce carton, derrière ces façades embellies, c'était vraiment catastrophique, complètement détruit, voire inexistant. La pauvreté était juste ahurissante. Et depuis cette époque-là, il y a cette légende, on dit que le village Potenkin, voilà, c'était une mise en scène gigantesque pour faire croire, en fait, à la tsarine, à la monarque. Voilà. Donc, en gros, la beauté des femmes russes leur sert de village Potenkin. La seule chose qui me dépasse, c'est pourquoi les hommes occidentaux, et en l'occurrence, les hommes français, ne l'ont toujours pas compris. Mais vous, semblez l'avoir compris, seulement, le truc, c'est que c'est après cinq ans de mariage, et maintenant, vous habitez sous le même poids avec cette femme-là. Donc, forcément, une fois que vous avez compris ça, je ne peux pas vous donner de conseils particuliers là-dessus. Je pense que vous devriez faire les bonnes conclusions et prendre les décisions qui en découlent. De mon côté, j'ai sûrement mal compris le message et la mentalité, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Ainsi que la sentimentalité de cet espionne venant du froid, et je ne dois pas avoir les reins assez solides pour encaisser les coups de boutoir, son caractère fort, ni les dispositions pour traduire ses demandes d'amour. C'est en effet le cas. Là, il y a deux mentalités, deux cultures qui se battent en duel, qui s'expriment de manière différente, mais il n'y a pas la compréhension ni de l'un ni de l'autre côté. Elle est là, votre difficulté principale. Et malgré le fait que, par exemple, le conseil que je donnais dans ma vidéo de 2017, malgré le fait que vous, en l'occurrence, par opposition à ce jeune Français de 29 ans, vous avez fait l'effort probablement de lire l'histoire russe, de vous intéresser, en tout cas, à tous ces sujets. Mais ça, finalement, ne suffit pas puisqu'il faut vraiment comprendre le fonctionnement de la mentalité qui, lui, est assez différent de celui que vous avez connu par le passé avec vos épouses françaises. D'autant plus que si, dans le couple, il n'y a qu'une seule personne qui essaye de faire l'effort. Le truc, c'est que cet effort-là doit être fait de manière bilatérale et non pas unilatérale. Elle est là, votre difficulté, je pense, principale. Maintenant, comment expliquer ça à votre épouse ? C'est votre boulot. Alors, changement de lumière. C'est le soir. Je reviens après mon rendez-vous. Et donc, je reprends l'enregistrement. Alors, je reviens rapidement juste sur la fin de ma première copie parce que j'ai une deuxième copie qui va suivre là juste après. installez-vous confortablement, il y a encore du brainstorming à subir. Je vais juste revenir par rapport au cas de ce monsieur puisqu'ensuite on va suivre un autre cas qui va s'intégrer comme un puzzle finalement dans le premier cas qui va être supplémentaire, qui va agrémenter la compréhension de la mentalité on va dire slave, peut-être pas forcément même de la femme russe mais en tout cas slave. Donc, juste pour revenir encore une fois sur votre cas cher monsieur, ce que j'estimais très important de noter à la fin de ma première analyse est que encore une fois je répète je ne connais qu'un seul son de cloche c'est-à-dire que je ne connais que l'avis que l'opinion de monsieur je ne connais pas l'avis de madame et là pour le coup je peux tout de suite dire que lorsque j'ai répondu à ce couple de jeunes paradoxalement après que la vidéo soit sortie sur Youtube la jeune fille de ce couple m'a retrouvé parce qu'elle est tombée par hasard sur cette vidéo et donc elle m'a donné sa version des faits et effectivement quand j'ai écouté ce qu'elle m'a dit forcément je ne voyais plus du tout l'histoire de la même façon ce qui est parfaitement normal donc là en l'occurrence je n'ai qu'un seul son de cloche et je suis certain absolument certain sûr et certain que si je discutais avec autre femme forcément mon analyse ne serait pas peut-être du tout ou en tout cas en partie la même mais ça je pense que tout le monde en est parfaitement conscient et aussi je voudrais faire une autre petite précaution oratoire c'est que tout ce que j'ai dit jusqu'à présent sur la mentalité russe ou bien sur la femme russe et surtout tout ce qui va suivre ne veut pas dire que toutes les femmes russes sont exactement telles que je les décris ou telles que je les qualifie dans mes analyses pour vous dire l'année dernière il y avait une femme russe qui m'a contacté ce qui est le cas unique en fait depuis 7 ou 8 ans que je fais ce que je fais aujourd'hui c'était la femme russe qui m'a écrit qu'elle était dans une famille donc française avec deux enfants et elle pour le coup était dans une situation inverse c'est à dire qu'elle était bloquée par son mari français qui était assez peut-être misogyne qui était assez dur avec elle peu compréhensif etc et donc pareil ils ont vécu aussi une lune de miel ils étaient tous les deux sur un nuage mais il se trouve que c'était deux nuages différents comme c'est le cas assez souvent finalement chez les couples et finalement aujourd'hui elle se retrouve avec deux enfants elle ne peut pas quitter ce mec là il y a tout un tas de choses derrière que je ne peux bien sûr je ne peux pas rentrer dans les détails mais ce que je veux dire c'est que là en l'occurrence ce n'est pas l'homme français qui souffre c'est la femme russe qui souffre donc tous cas de figure sont possibles et comme dirait Chevalier L'Espalaise tout est possible tout est imaginable Chevalier L'Espalaise ou Espalaise je ne sais plus comment ça s'appelle comment il s'appelle exactement mais vous m'aurez compris donc un seul son de cloche ensuite je crains fort que vous étiez tombé amoureux il y a six ans vous monsieur et elle avait fait un calcul probablement avec des sentiments derrière mais en tout cas je pense que de son côté il y avait plus un calcul pour venir en France que que les sentiments ce qui était plutôt le cas pour vous selon moi vous semblez connaître la Russie monsieur forcément mieux que la moyenne en France ou en tout cas en Occident mais cette connaissance n'est visiblement pas suffisante pour votre couple interculturel il y a autre chose il y a d'autres pépites que vous n'arrivez pas à maîtriser et les explications en fait à ces pépites et pourquoi vous n'arrivez pas à les trouver peuvent être tellement innombrables que je ne vais même pas partir dans cet explicatif parce que sinon la vidéo sera tout simplement interminable et surtout que c'est tellement nuancé tellement fin tellement je dirais même particulier en fonction des individus en fonction de la situation du couple du moment de tout un tas de choses donc c'est extrêmement difficile pour moi à distance sans vous connaître personnellement et surtout sans connaître la fin d'en face de vous donner on va dire des conseils ou une analyse précise son effort à elle d'adaptation et son effort pour la pérennité du couple peut-être ne sont pas suffisants mais ça pour moi c'est extrêmement difficile de le dire encore une fois l'année 2020 elle n'était facile pour personne et vous êtes tombé en plein dedans donc certainement ça, ça n'a pas rangé les choses non plus y a-t-il suffisamment de communication entre vous ? est-ce que tout se dit ? est-ce que tout s'explique ? est-ce que vous parlez de tout ? un élément très important aussi dans la psychologie d'un couple y a-t-il suffisamment de volonté pour réparer avant de casser ? je pense que dans votre cas monsieur qui vous approchez de 70 ans et vous appartenez forcément à la génération qui a tendance davantage à réparer que de casser tandis que elle, votre femme appartient plutôt à ma génération même si elle a 10 ans de plus que moi et donc je ne sais pas peut-être qu'elle a quand même aussi tendance davantage à réparer que de casser mais en tout cas bon voilà c'est aussi un aspect qu'il faut voir selon moi la faute majeure que vous avez faite monsieur que vous décortiquez selon moi très bien vous-même finalement maintenant est que vous vous êtes fait acheter par la beauté d'une plus jeune appartenant à une autre culture il était là votre faux pas dès le départ et c'est c'est précisément cette difficulté là à laquelle vous êtes heurté aujourd'hui et vous me le dites vous-même dans votre courrier donc vous avez le gap générationnel et culturel dans le même flacon et ça ça part même pas et de surcroît vous n'avez pas choisi la culture la plus simple la soviétique la culture qui est difficilement accessible à l'esprit occidental et même malgré toutes ces années que vous allez maintenant en Russie et que vous avez la fin russe si vous connaissez si vous pensez connaître la mentalité soviétique j'ai le regret de vous dire que vous vous trompez grandement malheureusement donc voilà pour votre cas que je laisse maintenant de côté et je veux maintenant passer à un autre cas auquel j'ai été confronté moi-même il y a quelque temps je le ramène ici à dessin à l'époque je voulais faire une vidéo à part juste par rapport à ce cas de figure finalement je ne l'ai jamais fait et je pense que maintenant c'est une très bonne occasion de tout conjuguer ensemble puisque le dialogue que je vais vous lire que je n'ai pas écrit moi-même c'est un vrai dialogue et je vais mettre d'ailleurs les screenshots du dialogue que j'ai eu sur Tinder il y a quelque temps avec une femme russe de 30 ans en tout cas c'est comme ça qu'elle se présentait je n'ai pas vu son passeport je ne sais pas si elle avait moins si elle avait plus probablement moins mais ce n'est pas ça qui est intéressant dans ce cas de figure je le donne ici dans cet explicatif que à la base j'étais censé de vous donner à vous monsieur je rajoute ça puisque à mon sens ça doit aider premièrement beaucoup d'occidentaux en tout cas beaucoup de français à comprendre le fonctionnement le fondement en fait de la culture russe de comment ça fonctionne et ensuite les dérives que ça crée dans le psyché et dans la mentalité de la femme russe contemporaine puisqu'elle a 30 ans donc elle est même plus jeune que moi et elle appartient certainement pas à la génération de votre femme monsieur donc elle est carrément de la génération d'après mais tout de même ses réactions et comment elle s'est comportée avec moi en l'espace de 10 minutes seulement pendant ma balade on va dire sociologique sur Tinder en fait ce que j'ai fait je me suis baladé dans plusieurs villes du monde genre j'ai fait je ne sais pas moi Zurich New York Paris Nice Moscou etc je regardais les profils ensuite j'essayais d'avoir des discussions que ce soit en anglais en français ou en russe et donc de tous ces échanges bien sûr il y a tout un tas de choses que j'ai appris pour moi-même ce qui était assez intéressant encore une fois sociologiquement et interculturellement parlant mais ce cas là que je vais vous dire là il m'a paru j'allais dire unique il n'est pas unique c'est justement pour ça que je veux le donner mais il m'a paru extrêmement intéressant et surtout extrêmement parlant j'arrête la préambule et on passe droite au but donc elle me contacte sur Tinder elle me like je réponds on match et elle déclenche la discussion elle dit j'ai vu ton Instagram tu es un homme intéressant je prends smiley elle elle me dit ça belle rentrée en matière n'est-ce pas moi comme tu vois peu de gens s'intéressent à mon Instagram elle c'est parce qu'ils ne savent pas à quel point tu es génial bon jusque là c'est une tactique d'approche bidon typique et banale dans son genre d'accord ce qui nous intéresse commence juste après donc elle commence elle dit en ce moment je travaille sur mon elle passe du je coq à l'âne directement d'entrée de jeu en ce moment je travaille sur mon mental par rapport à l'argent moi est-ce que tu me donnes ton Insta Instagram elle je peux laisser seulement mon WhatsApp pour la communication moi pourquoi ton mari ne va pas être d'accord elle non je ne suis pas marié et puis les hommes s'évadent trop en regardant mes photos sexuelles alors je le tiens fermé que pour moi moi c'est-à-dire t'as que des photos érotiques elle je dois former l'opinion masculine dans le bon sens j'ai toute une technologie pour attirer les hommes je ne suis pas pour tous me dit-elle j'aime comme toi l'approche scientifique donc la nana elle a passé une minute et demie sur mon Instagram et elle a vu donc dans les photos que je prends avec mon téléphone un peu partout autour du monde que j'ai une approche scientifique bon bref vous avez compris ce que je veux dire moi en principe aucun individu n'est pas pour tout le monde elle en effet mais la tactique actuelle féminine crée un entonnoir avec plusieurs hommes et le meilleur forcément en ressortira au bout moi Eva seulement elle me semble cette tactique a toujours existé et elle ne marche pas que pour les femmes elle ce sont des lois d'énergie certaines femmes attendent que leur mec leur tombe du ciel mais moi je vais montrer mon Instagram seulement à l'élu et là je demande votre attention le verdict tombe elle dit seulement avant de donner son Instagram il m'achètera tout ce que je veux et me posera moi ah donc tu as une approche purement et typiquement russe alors elle aussi pure qu'un diamant donc un assumage total de la chose elle me dit je suis fatigué d'un nombre incalculable d'hommes je veux enfin obtenir mes diamants et elle met des smileys suite à quoi je fais une tentative de la ramener à la raison je lui dis si jamais tu vas parler aux hommes occidentaux ne leur dis surtout pas tout ça sinon ils fuiront ton entonnoir plus vite que la vitesse de lumière elle t'es le premier à qui je dis ça smiley et puis si le processus est naturel alors c'est normal et bon pour les deux me dit-elle moi et qu'est-ce que tu leur chantes pour obtenir tes diamants elle ah mais rien du tout je préfère qu'on m'offre tout ça par amour par amour retenez ça alors ici je prends la casquette du sociologue interculturel et lui balance une phrase dans l'espoir de la réveiller et faire revenir sur terre je lui dis c'est précisément là-dedans que se cache la différence entre notre mentalité et l'occidental ce à quoi elle me donne une réponse presque désarmante et à la fois extrêmement profonde de sens mais je ne vois pas de différence entre un homme russe et occidental tous les hommes veulent ouvrir leur portefeuille uniquement par amour et pas autrement c'est dans sa vision des choses et c'est comme ça qu'ils cherchent leur élu à la fin seulement les pauvres du monde entier cherchent en Russie celles qui écartent les jambes gratuitement seulement les pauvres du monde entier cherchent en Russie celles qui écartent les jambes gratuitement bon là je pense que les commentaires sont inutiles ma réaction donc cherchant un minimum de raison je lui dis aucunement à l'occident personne ou en tout cas peu de personnes ouvrent leur portefeuille par amour c'est un très typiquement russe de fonctionnement d'amour ou peut-être aussi au Moyen-Orient elle me répond je ne vois pas où est le problème j'ai besoin de l'homme d'amour et d'argent moi il est justement là le hic les femmes russes n'y voient pas de problème car c'est visiblement codé dans notre ADN en revanche la femme occidentale n'attend pas l'argent de l'homme elle est là toute la différence bon là en l'occurrence on pourrait développer longuement tout ça parce que bien sûr parmi les femmes occidentales il y a aussi les femmes qui attendent un soutien un appui pas seulement l'épaule mais aussi un appui financier de l'homme ce qui ne veut pas dire pour une femme occidentale en tout cas rarement qu'elle ne va pas travailler et qu'elle ne fera rien pour apporter pour gagner ses propres sous mais en tout cas elle peut attendre une aide financière de l'homme mais globalement la femme occidentale se sent quand même beaucoup plus émancipée beaucoup plus indépendante et elle ne cherche pas l'homme qui va l'entretenir c'est de cette différence là que j'ai essayé de lui parler je dis bien que j'ai essayé de lui parler parce que vous allez voir la suite des événements à partir de cet instant la discussion commence à se courser quand je lui dis ça elle me dit mais je m'en fous de la femme occidentale et moi je lui dis alors tu t'en fous aussi de comprendre l'homme occidental elle mais je ne communique qu'avec les occidentaux ils sont au courant et toi tu es maintenant au courant aussi tout le monde est informé et conscient de la chose et là elle dit la chose la plus extraordinaire je pense de tout ce qu'elle a dit pendant ces 5 minutes d'échange elle me dit mon homme me donnera tout ce que je veux elle a une certitude comme ça dans sa tête c'est pour ça que c'est mon homme les autres peuvent aller se faire foutre moi ah bon et ben bonne chance alors elle bien sûr et à toi davantage d'argent donc qu'est-ce qu'il faut comprendre dans cette dernière phrase parce que ça c'était la dernière phrase là-dessus la discussion s'est arrêtée j'ai essayé de lui écrire tu devrais un peu réduire comment dire ton ardeur ta certitude de soi etc enfin de toi et lorsque je lui ai envoyé ce message en fait le message ne passait plus j'arrivais même pas à comprendre pourquoi elle ne passait pas jusqu'à ce que je vois qu'en fait elle a tout simplement elle m'a bloqué c'est-à-dire que je ne représentais plus absolument aucun intérêt avec avec mon approche scientifique dont elle m'a parlé avec le fait que j'étais un homme intéressant donc j'étais un homme intéressant qui ne l'intéressait plus puisque je lui ai fait clairement comprendre que je n'allais pas lui donner tout ce qu'elle veut financièrement parlant voilà et puis d'ailleurs de toute façon je ne cherchais même pas forcément à à comment dire ni à l'époser ni à l'approcher puisque vous pouvez voir sur les screenshots que j'ai mis pour les puristes qui parlent russe pour qu'on ne m'accuse pas après d'avoir mal traduit ou d'avoir exagéré ses propos n'est-ce pas donc vous pouvez voir sur les screenshots qu'elle était à plus de 10 000 kilomètres de chez moi donc loin de moi était l'idée de traverser tous ces milliers de kilomètres pour aller plus loin avec une femme pareille voilà donc elle m'a bloqué et elle m'a dit bien sûr et à toi davantage d'argent donc en gros et ça c'est d'ailleurs la réaction assez typique on va dire de la dernière génération en tout cas la génération post-communiste l'homme qui ne représente pas un pouvoir financier le pouvoir dans tous les sens du terme ne représente forcément aucun intérêt pour la femme contemporaine russe et je dirais même slave puisque vous allez prendre les biélorusses les ukrainiennes les roumaines les bulgares même l'approche globalement est toujours la même en Europe de l'Est et en Europe centrale l'approche est la même donc c'est ça qui est intéressant et ce que j'ai écrit après ça c'est mon analyse que je vais vous lire donc elle a fourni aucun effort de comprendre l'autre et c'est ce qu'elle fait précisément avec bien sûr chaque homme qu'elle rencontre sur Tinder ou dans une agence matrimoniale parce que finalement aujourd'hui le Tinder remplace les agences matrimoniales de la même manière qu'Amazon a remplacé tout un tas de choses dans le monde sans rentrer dans les détails elle est donc en chasse après le but fixé coûte que coûte écoutez bien ce que je dis parce que aucun mot dans ce que j'ai écrit et ce que je suis en train de vous lire n'est laissé au hasard tout est pensé en amont et c'est pour ça que je l'ai écrit pour ne pas faire trop de verbiage face à la caméra donc elle est en chasse après son but fixé coûte que coûte à la moindre allusion qu'elle aura du mal à atteindre son but avec l'interlocuteur qu'elle connait depuis 5 minutes et qu'elle a qualifié d'homme intéressant au départ elle coupe court à la discussion et va continuer à piocher dans son entonnoir et chercher la victime suivante c'est vraiment le cas de le dire et avec une stratégie pareille elle ose parler d'amour c'est le pétale qui se fout de la charité fort heureusement toutes les femmes russes ne sont pas comme ce spécimen et forcément monsieur là je m'adresse à vous votre femme n'a rien à voir visiblement enfin je pense je l'espère pour vous en tout cas avec cette jeune dont l'exemple je viens de donner il y a des femmes parfaitement normales sensées avec une capacité d'adaptation culturelle et perception d'amour dans le sens classique du terme et non pécunier alors vous les mecs français qui ne savez pas discerner dans les femmes russes de distinguer l'une de l'autre surtout à distance et si vous êtes prêt à vivre avec une courtisane alors foncez vous serez servi mais ensuite ne vous plaignez pas et ne venez pas me poser les mêmes questions auxquelles j'ai déjà répondu j'espère que ces deux exemples là seront très parlants pour ceux qui s'intéressent à la lame slave aux femmes slaves en général ceux qui tapent souvent sur google ou partout ailleurs le mot clé femme slave femme russe la femme slave probablement certainement même n'est pas pour n'importe quel occidental c'est pas que vous êtes con c'est que la différence est telle que vous n'arrivez pas à vivre votre masculinité et vous n'arrivez pas à les comprendre en ce qui concerne vous monsieur j'espère vous avoir apporté une peut-être je sais pas légèreté d'esprit dans ce que vous avez déjà compris vous même puisque encore une fois vous êtes homme de raison compte tenu de je pense et de votre profession et de votre expérience de vie et de votre âge qui est presque deux fois le mien donc à mon avis vous avez très bien déjà analysé et compris la situation vous avez compris les faux pas que vous avez fait simplement vous aviez besoin premièrement d'être entendu d'être compris d'être rassuré dans vos propres conclusions et probablement même les décisions que vous avez déjà prises ou que vous allez peut-être prendre maintenant qui ne regardent que vous naturellement probablement vous avez besoin aussi d'une sorte de bénédiction d'un slave qui vous dirait que vous avez tout bien compris vous avez tout bien analysé je ne vous le répéterai pas encore une fois je vous souhaite simplement une bonne continuation et pour les autres faites gaffe ce n'est pas vous les chasseurs vous êtes ceux qui sont chassés par les femmes qui cherchent à tout prix à quitter la misère dans laquelle elles sont et qui sont prêtes à tout pour ça et qui ont tous les outils naturels qui leur sont donnés par la nature pour embobiner des simples comme vous si vous pensez que sur internet vous allez trouver l'âme sœur et que vous allez vivre avec cette beauté puisque le couple ne s'arrête pas à la beauté le couple va bien au-delà de ça et c'est quelque chose de très complexe surtout si vous voulez maintenir ce couple pérenne pendant X temps ou même peut-être pendant toute votre vie donc arrêtez de croire dans les contes de faits et c'est quelque chose